Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle routine de souplesse dédiée aux hanches. On va commencer tout de suite avec un petit échauffement, je vais t'inviter à placer les jambes devant toi comme ceci, comme si tu étais assis à la plage et que tu regardais la scène devant toi. Là tu vas venir balancer les jambes sur le côté et dans cette position je vais faire des allers-retours comme ceci pour venir chauffer tranquillement l'intérieur de mes hanches. Je t'invite à me rejoindre, trouver la position et à faire des allers-retours comme ceci. Si tu sens que tu es à l'aise avec ce genre de va-et-vient, tu peux le faire en utilisant une seule main à chaque fois. Et si vraiment tu es à l'aise, c'est de pouvoir le faire sans les mains. Alors je sais que pour certaines personnes, lorsqu'elles font cet exercice, elles avancent, tu vas te déplacer, tu n'arrives pas à rester sur place. Et bien c'est juste un coup à prendre au niveau de la gestion de ton centre de gravité, donc c'est normal. Si tu sens que tu avances, que tu bouges, pendant que tu fais ça, c'est normal. On va passer à une petite variation de cet exercice, c'est que là maintenant, tu vas décoller les talons du sol lorsque tu passes les genoux d'un côté que de l'autre. Le même principe, si tu es à l'aise, tu peux essayer avec une seule main. Et si tu es vraiment chaud, on va faire le passage de gauche à droite sans les mains. Voilà, ça c'est un excellent petit exercice pour réchauffer et réveiller la fonction au niveau des hanches. Deuxième exercice, je vais t'inviter à venir mettre les pieds entre eux, attraper tes mains comme ceci, tu vas les mettre sur tes orteils et tu vas ramener les talons près des fesses. L'idée, c'est que dans cette position, tu puisses rester quand même le dos relativement droit. Donc, je n'ai pas le dos droit comme un i, mais je ne suis pas non plus comme ça, je ne suis pas avachi dans ma position. Le dos droit de manière confortable, là, ce que tu vas faire, c'est qu'on va juste te concentrer à faire des petits battements d'ailes comme ça. Donc, je reviens dans la position et on va faire ça pendant une minute. Alors, si tu as mal au genou, si tu as des problèmes de ménisques ou de choses comme ça et que c'est douloureux, ne fais pas cet exercice. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux continuer à faire les va-et-vient que je t'ai montré précédemment. Si tu n'as pas de mal au genou, tu peux le faire, peu importe ton amplitude. Aujourd'hui, si tu touches le sol ou pas, si tu as les jambes ici ou pas, on vient juste faire des petits battements. Encore 30 secondes. Si tu peux faire le plus grand battement possible, c'est encore mieux. Ok. Et là maintenant, on va rentrer dans la dernière phase de notre petite routine. Je t'invite à regarder d'abord ce que je te montre et ensuite à te mettre dans la position parce que tu ne pourras pas regarder l'écran dans cette position. Je me mets sur le dos. Je viens mettre mes pieds l'un avec l'autre. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais laisser la gravité faire son travail. Je vais ouvrir les hanches et je vais laisser mes jambes s'ouvrir naturellement. Si tu ressens une douleur quelconque, si tu sens que ça demande beaucoup de tension, ça génère beaucoup de tension au niveau de tes ischios, au niveau de l'intérieur de tes cuisses là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre des coussins sous tes cuisses. Tu peux monter un ou deux coussins pour pouvoir maintenir l'écart et ensuite, au fur et à mesure, tu retireras les couches de coussins pour pouvoir avoir les jambes qui s'écartent toutes seules. Tu peux aussi peut-être sentir que ton dos se cambre ici, le fait d'être dans cette position. Si c'est douloureux, je t'invite pareil à mettre un coussin sous tes cuisses pour réduire la pression. Si ce n'est pas douloureux, juste que tu sens que c'est cambré, c'est parfait, on va pouvoir maintenir la position. Donc maintenant que c'est fait, maintenant que tu as vu, je vais t'inviter à te placer comme moi, dans la même position et on va rester quelques temps comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire, ça se fait tout seul. Tu vas te concentrer uniquement sur ta respiration. Et ce que je vais te demander, c'est lorsque tu inspires et que tu expires, c'est de faire un bruit avec le creux de ta gorge. Je te montre à quoi ça ressemble. L'idée, si tu as déjà vu un chien qui respire, un chien, il va respirer comme ça, et bien en fait, tu fais la même chose, sauf que tu as la bouche fermée. En fait, pourquoi est-ce qu'on privilégie cette respiration lorsqu'on travaille la souplesse ? Tout simplement parce que cette respiration, elle va avoir un impact sur la glande thyroïde. Lorsqu'on ramène une légère contraction au niveau du larynx, au niveau de la gorge comme ça, et bien on favorise l'afflux sanguin vers la glande thyroïde. Et la glande thyroïde, c'est quoi ? C'est le chef d'orchestre des hormones de notre corps. Et lorsque la thyroïde, elle se sent bien, lorsque la thyroïde, elle est confortablement installée et bien oxygénée, et bien elle va plus facilement sécréter des hormones de relâchement. Et nous, on est dans une position où on veut travailler notre souplesse, où on veut être relâché et détendu. Donc cette respiration va nous aider à atteindre des amplitudes plus rapidement que si on ne la faisait pas. Alors, autant la faire. On va encore passer une minute dans la position avant de relâcher. J'inspire profondément. J'expire. J'essaie de relâcher toutes les tensions dans mon visage. dans mes épaules, dans mes mains, mon ventre, ce qu'il peut y avoir au niveau de mes hanches, de mes cuisses. J'essaie de me relâcher au maximum. Ça, c'est vraiment le type de séance deux en un, puisque à la fois, tu travailles ta souplesse, mais aussi, c'est une excellente séance pour redescendre. Après un effort intense, par exemple, tu as été courir, tu as été faire une grosse séance de sport, tu as fait un sparring de boxe ou quoi que ce soit. Tu fais ça juste après. Ça permet vraiment d'aider le corps à se remettre dans un... Comment on pourrait dire ça ? De baisser le rythme du corps. C'est-à-dire que lorsque tu fais un effort intense, ton métabolisme va monter, tu vas générer beaucoup d'hormones de stress, beaucoup d'hormones d'action. Et bien là, en faisant ce genre d'exercice, tu vas permettre à ton corps de revenir dans cet état de relaxation indispensable pour une bonne récup. Comment sortir de cette position ? Alors, c'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est qu'avec la main gauche, tu vas venir attraper ta cuisse gauche et tu vas venir supporter ta cuisse. Pendant que tu la relèves, tu vas venir avec ta main l'assister vraiment pour ne pas forcer. Ensuite, tu vas rapprocher les genoux entre eux. Tu vas te rouler sur le côté droit et tu vas utiliser ta main et ton bras droit. Ta main gauche et ton bras droit pour te relever sans forcer avec le dos. Ah, ça fait du bien ! Toujours, quand j'ai fini ces petites séances-là, ça ravigote comme on dit. Comme d'habitude, si tu as des questions, que tu as besoin de partager quelque chose, tu peux m'envoyer un email, laisser un commentaire sous la vidéo ou nous joindre directement sur le groupe Facebook. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour de nouvelles routines. Ciao ! Tu as aimé cette routine de mobilité ? Appuie sur le lien dans la description sous cette vidéo pour recevoir 3 nouvelles routines chaque semaine directement dans ta boîte mail. A très vite ! Je te souhaite l'unis de la vidéo. Je te souhaite l'unis de la vidéo. Je te souhaite un petit peu d'eau .